Nous avons écrit l'algorithme de Dijkstra, nous l'avons fait fonctionner sur deux graphes particuliers qui se trouvent ici. Nous avons prouvé cet algorithme, nous allons maintenant programmer en Python pour le faire fonctionner. La première chose que nous devons faire, c'est de décider de quelle manière nous allons représenter les graphes d'en Python. J'ai choisi deux façons différentes de le faire. La première façon, c'est un dictionnaire dont les clés sont les sommets du graphe et dont les valeurs sont elles-mêmes des dictionnaires dont les clés sont les suivants du sommet clé. Et les valeurs sont les longueurs des arcs qui relient la clé à son suivant. Deuxième façon de représenter un graphe, c'est la matrice d'adjacence. Alors ça nécessite que les sommets aient été numérotés par des entiers consécutifs à partir de zéro. De telle façon que les indices des lignes et les indices des colonnes de cette matrice représentent les sommets du graphe. Sur la ligne d'indice I et sur la colonne d'indice J, nous allons trouver, nous allons placer la longueur de l'arc qui relie le sommet numéro I au sommet numéro J. Pour un graphe qui n'est pas orienté comme celui-ci, la matrice d'adjacence sera donc une matrice symétrique, puisque chacune des arrêtes peut être parcourue dans un sens et dans l'autre avec la même longueur. On aurait pu représenter le premier graphe avec une matrice d'adjacence de la même façon, à condition de numéroter les sommets par des entiers à partir de zéro au lieu de considérer qu'ils sont nommés par des lettres. Et puis on aurait eu dans ce cas une matrice qui n'aurait pas été symétrique. On aurait pu également représenter le second graphe par un dictionnaire comme on l'a fait ici. Pour chacune des représentations, j'ai écrit une fonction qui calcule les plus courts chemins et les longueurs de ces plus courts chemins dans ce graphe. Alors la première fonction ici prend en paramètre un dictionnaire qui représente un graphe et puis la valeur du sommet qui est considérée comme l'origine. La seconde fonction ici prend en paramètre une matrice qui représente un graphe et en second paramètre la valeur du sommet considérée comme l'origine des chemins. On va observer à présent chacune de ces deux fonctions. Donc la première ici, il prend comme paramètre ce que l'on a annoncé. Alors je vais travailler avec des sommets ici sur ce graphe, c'est-à-dire les clés du dictionnaire. Sommets, successeurs qui sont des chaînes de caractère, comme dans le premier graphe ici et comme je l'avais représenté dans la partie des tests. Et puis en sortie, à nouveau un dictionnaire qui représente notre ensemble S connu de l'algorithme dont les clés sont chacun des sommets et dont les valeurs sont des listes constituées d'une part de la longueur d'un plus court chemin qu'on a déterminé et de ce plus court chemin. On se souvient dans notre algorithme que nous avions besoin de manipuler une longueur considérée comme infinie. On aurait pu faire le choix d'utiliser l'infini dans Python, mais on se souvient aussi que les entiers dans Python n'ont pas de limitation. Et donc on aurait peut-être eu des soucis. J'ai choisi comme valeur infinie un majorant de la plus grande longueur d'un chemin tracé sur mon graphe. C'est-à-dire concrètement, j'ai choisi un de plus que la somme de toutes les longueurs des arcs de mon graphe. Comme ça, je suis certaine que c'est un infini qui conviendra pour mon graphe. Ensuite, on continue l'initialisation avec le dictionnaire S connu qui conviendra à terme tous les sommets que l'on peut joindre à partir de l'origine et associé à chacun de ces sommets, la longueur et un plus court chemin que l'on aura calculé. Pour l'instant, dans S connu, il n'y a que l'origine. La longueur, c'est zéro. Ce plus court chemin, ce ne contient que l'origine. Et puis, dans S connu, il y a tous les autres sommets, donc différents de l'origine, qui sont assortis de la longueur infinie avec aucun prédécesseur pour l'instant. La nature du contenu de ces deux dictionnaires est un peu différente. Dans S connu, je stocke au fur et à mesure la plus courte longueur et le plus court chemin calculé pour chacun des sommets pour lesquels c'est déterminé. Tandis que S inconnu contient pour chacun des sommets pour lesquels le calcul n'est pas terminé la longueur d'un plus court chemin provisoire et le prédécesseur sur ce plus court chemin. Ensuite, il y a pour chacun des successeurs de l'origine à modifier les valeurs précédemment implémentées. À savoir, pour chacun des suivants des successeurs de l'origine, je vais mettre la longueur de l'arc qui relie l'origine à ce successeur et puis la valeur du précédent, c'est-à-dire S en l'occurrence. Voilà, les initialisations sont terminées. Ici, quelques petites instructions d'affichage pour rappeler la valeur du graphe que l'on est en train de traiter et puis une amorce d'annonce des résultats. On rentre ensuite dans la recherche à proprement part. Tant qu'il y a dans S inconnu des points tels que la longueur provisoire calculée n'est pas infinie, on peut continuer, on peut rentrer dans la boucle. On choisit le sommet minimal, c'est-à-dire de plus petite distance à l'origine estimée. On sait que pour ce sommet, on a trouvé un plus court chemin et la longueur de ce plus court chemin. On récupère les valeurs de la longueur de ce chemin et du point précédent sur le plus court chemin dans S inconnu. Pour chacun des suivants de U dans le graphe, s'il n'est pas déjà connu de plus court chemin menant de l'origine à ce suivant, on calcule la longueur du chemin qui passerait par le plus court chemin joignant l'origine à U et l'arc qui joint U à V. Si cette longueur est plus petite que l'ancienne longueur répertoriée pour V, ça veut dire qu'on a trouvé un raccourci pour aller de l'origine à V en passant par U et on modifie les valeurs enregistrées pour ce sommet V. La plus petite distance provisoire, c'est D maintenant et le point précédent pour arriver par ce plus court chemin provisoire, c'est U. Étape suivante, considérer que U a été traité, le placer dans le dictionnaire S connu des points que l'on sait relier par un plus court chemin depuis l'origine. La valeur que l'on veut donner, c'est la longueur de ce plus court chemin qu'on venait de calculer et puis un plus court chemin. Alors ce plus court chemin est constitué de la façon suivante, on place U à la fin, c'est la dernière étape et l'étape précédente était constituée du plus court chemin du point précédent à U. Ensuite, on enlève U, bien sûr, du dictionnaire des sommets dont on ne connaît pas de plus court chemin depuis l'origine. On affiche les résultats concernant ce sommet U. Le parcours de boucle se fait de telle sorte que l'on obtient par ordre croissant de longueur de plus court chemin les sommets successifs que l'on peut rejoindre depuis S. Une fois qu'on est sorti de la boucle, ça signifie que S inconnu est ou bien vide ou bien qu'il ne contient que des points que l'on ne peut pas rejoindre depuis l'origine. On fait l'affichage de ces points s'il en est. Et puis notre fonction retourne la valeur du dictionnaire S inconnu que l'on peut traiter éventuellement par la suite. La deuxième fonction traite de graphes que l'on a représentées par une matrice d'adjacence. Je l'ai noté Mg ici pour paramètres de la fonction. Le second paramètre est le sommet que l'on considère comme origine. Les sommets ici sont représentés par des entiers naturels parce qu'il est nécessaire qu'on puisse les assimiler à des indices de lignes et de colonnes dans une matrice. L'initialisation se fait comme tout à l'heure avec le choix d'une valeur considérée comme étant l'infini. J'ai choisi la somme de toutes les valeurs dans la matrice plus 1. Je suis certaine que c'est un majorant strict du plus long chemin que l'on peut faire dans ce graphe. J'ai appelé NB sommet le nombre de sommets de mon graphe. Les dictionnaires S connu, S inconnu sont définis de la même façon que précédemment. S connu est destiné à contenir pour chaque sommet la longueur d'un plus court chemin et le plus court chemin qu'on aura calculé. S inconnu quant à lui est un dictionnaire qui à chaque sommet associe une liste de première valeur la plus courte distance provisoire et deuxième valeur le point précédent sur ce plus court chemin provisoire. Ceux-ci pour tous sommets différents de l'origine. Et puis ensuite pour chacun des suivants de l'origine on modifie la valeur que l'on connaît déjà. Ce sont des points inconnus mais on sait qu'on peut les rejoindre depuis l'origine avec un chemin de longueur, la longueur de l'arche qui va de l'origine jusqu'à ce successeur. Une préparation d'affichage où l'on rappelle quelle était la matrice d'adjacence du graphe et puis une amorce des résultats à venir. La recherche a proprement parlé. Tant qu'il y a dans S inconnu des points pour lesquels la distance à S n'est pas infinie, on choisit parmi ces points celui pour lesquels la distance est la plus petite, on sait que pour ce point un plus court chemin a été définitivement trouvé. On récupère la valeur de la longueur de ce plus court chemin et le point précédent sur ce plus court chemin. Pour chacun des suivants de U, on met à jour les données, c'est-à-dire que si la longueur pour aller de l'origine à ce point V en passant par le point U est plus petite que la longueur précédemment répertoriée pour ce point V, c'est qu'on a trouvé un raccourci pour aller de S à V en passant par U. À ce moment-là, les données concernant le sommet V qui reste un sommet dont on n'a pas encore éventuellement trouvé de plus court chemin deviennent cette plus petite distance du chemin raccourci pour aller de l'origine à V en passant par U en rappelant que le point précédent sur ce chemin, c'était U. Ensuite, on place U dans le dictionnaire des sommets pour lesquels on connaît définitivement un plus court chemin en rappelant dans la liste des valeurs la longueur de ce chemin et puis un chemin en question qui se termine par U et dont le début était un plus court chemin déterminé allant de l'origine au point précédent de U. On élimine U du dictionnaire des sommets pour lesquels on ne connaît pas de plus court chemin. On affiche le résultat que l'on vient d'obtenir. Une fois sorti de la boucle, soit S inconnu est vide, soit il ne contient que des points qui ne sont pas accessibles depuis l'origine, on affiche ces points s'il en est. Notre fonction retourne la valeur du dictionnaire S inconnu qui permet un traitement ultérieur. Si nous voulions déterminer non pas un plus court chemin pour chacun des sommets du graphe, mais un plus court chemin reliant l'origine S à un objectif, un autre sommet qu'on pourrait appeler G. À ce moment-là, on modifierait notre fonction en rajoutant un troisième paramètre G et puis on modifierait aussi la boucle qui est ici en s'arrêtant dès que U est égal à G et en ne retournant que le chemin qui concerne U, qui concerne G. Si l'on veut réfléchir à nouveau à la complexité de notre programme, la partie d'initialisation ici est en grand O du nombre de sommets et puis on passe au maximum nombre de sommets fois dans notre boucle. Pour chaque passage dans la boucle, on fait une recherche de minimum sur S inconnu qui contient au maximum nombre de sommets valeur et puis on parcourt pour cette valeur de U tous ces suivants. Et donc, ces passages dans la boucle vont nous coûter un grand O de nombre de sommets au carré opération. Ce programme a une complexité en grand O de nombre de sommets au carré. On pourrait envisager une programmation plus efficace en utilisant l'idée d'état de Fibonacci qui ferait chuter la complexité. Il nous reste à tester notre programme. Et voici. Merci. 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 Merci.